Le bouquin dont je vais parler aujourd'hui est un grand classique américain que nous apprenons généralement au collège ou au lycée qui est soit vénéré par tous, soit complètement détesté, ça passe ou ça casse. Je veux bien sûr parler du livre de J.D. Salinger, La Trappe-Cœur. Dans ce livre, en gros, il y a 3-4 jours qui passent. Mais ces 3-4 jours, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, pour le personnage, oui. Depuis le quotidien d'un adolescent qui s'est fait renvoyer de son école, qui a 17 ans et qui s'appelle Alden Caulfield. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, ça doit se prononcer comme ça, je ne sais rien. Ce que fait Alden, en fait, pendant ces 3-4 jours avant de revenir chez lui, c'est de vagabonder dans New York, voilà. Le livre fait écho à la société de l'époque et même peut-être encore de la société d'aujourd'hui en parlant d'échecs scolaires, décrochage, aliénation sociale, problème d'alcool, problème de prostitution et tout. Même s'il y a un petit peu de pédophilie, ça parle un petit peu de gays, lesbiennes, etc. J'ai connu le livre en allant sur TikTok, voilà. Maintenant, TikTok m'a fait acheter un livre, c'est super. Et j'avais envie de me lancer dans du classique. Et j'aime bien les livres qui parlent un peu de problèmes de la vie courante, c'est-à-dire des problèmes, par exemple, d'alcool ou des problèmes d'écrochage scolaire et tout. Je ne suis pas dans la team qui adore l'attrape-cœur, qui trouve que c'est un chef d'œuvre, que c'est le livre que tout le monde doit lire. Mais je ne suis pas non plus dans la team où l'attrape-cœur, c'est nul à chier, personne ne doit lire, ceux qui n'ont pas de vie, c'est ceux qui doivent le lire et tout, toute team. À mon avis, il n'est pas neutre sur ce livre, vous allez voir. Déjà, s'il vous plaît, parlons de l'insipite. L'insipite, je le trouve excellent. Attendez, je vais vous lire un passage. Disant les premières lignes, tu te rends compte que Holden a l'air d'être un personnage avec un caractère bien trempé, rebelle et tout, qui s'en fout de tout. Alors là, il t'envoie même chier aux premières lignes, d'accord. Maintenant, de l'écriture du livre. Alors, tu te rends compte que c'est très, très cru. C'est écrit avec vraiment un langage familier. C'est vulgaire, c'est irrespectueux, c'est super. Chaque chapitre, Holden vit des petites aventures, comme par exemple avec Stradlater, Ackley, Jane Gallagher et Sally. Mais surtout, c'est sa petite sœur Phoebe qui est un petit peu, je pense, sa seule raison de vivre. Dans le livre, tu apprends que Holden, il est face à un mal-être constant, qu'il ne comprend pas le monde auquel il l'entoure, qu'il ne comprend pas les gens non plus, il ne les aime pas, il les trouve méchants, il les trouve bêtes. Il ne comprend pas beaucoup de choses, il remarque des petits détails. Par exemple, pourquoi le barman ne lui a pas servi de l'alcool, pourquoi la meuf, elle a cette robe, etc. En fait, ces sortes de petits détails, ça le révolte, ça le met en colère contre tout, contre tout le monde. Aussi, en fait, que la sociabilité et les relations humaines, ce n'est pas son point fort, puisque ça finit toujours mal. C'est toujours lui qui finit complètement anéanti, tout ça. Il est même peut-être un peu souffre-douleur. Tu vois que c'est qu'un gars qui est complètement paumé dans sa vie. Beaucoup aimé aussi, c'est la relation qu'entretient Holden avec sa petite sœur Fibé. Tu vois qu'il l'aime beaucoup, que c'est un petit peu sa seule raison de vivre, on va dire. Paragraphe que je trouve bouleversant vers la fin du livre, c'est quand Holden, après avoir rendu visite en secret à sa petite sœur Fibé, il décide de loger chez son meilleur prof, qui s'appelle Monsieur Antolini. Un prof très brillant, très intelligent, mais un peu troublé, quand même. Holden, il est au bout de sa ville, ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où loger. Et du coup, son gentil prof, il décide de l'héberger et de l'aider. Voici le discours qu'il a dit, je vais vous le lire, c'est très beau. Cette échec vers lequel tu cours, c'est un genre d'échec particulier et horrible. L'homme qui tombe, rien ne lui permet de sentir qu'il touche le fond. Il tombe et il ne cesse pas de tomber. C'est ce qui arrive aux hommes qui, à un moment ou à un autre durant leur vie, étaient à la recherche de quelque chose que leur environnement ne pouvait leur procurer. Du moins, voilà ce qu'ils pensaient. Alors ils ont abandonné leur recherche, avant même d'avoir vraiment commencé. J'ai beaucoup aimé ce chapitre qui dévoile un petit peu le caractère d'Holden, notre caractère à nous, les adolescents. Ça fout une petite claque, c'est beau, c'est touchant. J'ai aimé dans le livre, c'est bien sûr le personnage d'Holden. C'est vraiment un personnage qui a des qualités et des défauts. Ce n'est pas le personnage le plus amical au monde, le plus sociable, mais c'est surtout un personnage qui est quand même empathique, gentil et surtout, il est sensible. Il compte, en lisant le livre, qu'il prend trop les choses à cœur, que ça le marque profondément et que ça le détruit tout simplement. Et en fait, il ne se rend pas compte. Par exemple, à la fin, tu vois qu'il est complètement déprimé, il vomit, il pleure et tout. Ensuite, il a une idée complètement folle qui est de quitter New York, sa famille pour aller s'installer dans l'Ouest en faisant du stop et en disant qu'il est sourd et muet pour pas qu'il soit blessé par les autres gens. Finalement, ce que j'ai décidé, c'est de m'en aller. J'ai décidé de jamais rentrer à la maison, de jamais plus être en pension dans un autre collège. J'ai décidé que simplement, je reverrai la momphibée pour lui dire au revoir et tout et lui rendre son fric de Noël. Et puis, je partirai vers l'Ouest, en stop. C'est ce que je ferai. Je descendrai à Roland-de-Tunnel et là, j'arrêterai une voiture, puis une autre, et une autre, et encore une autre. Et dans quelques jours, je serai dans l'Ouest. Là où c'est si joli, où il y a plein de soleil et où personne ne connaîtrait. Et je me décontrerai du boulot. Je suppose que je pourrais bosser quelque part dans une station-service. Je mettrai de l'essence et de l'huile dans les voitures, mais n'importe quel travail conviendrait. Suffit que les gens ne me connaissent pas et que je ne connaisse personne. Je me disais que le mieux, ce serait de me faire passer pour un son muet. Et comme ça, terminer d'avoir à parler avec les gens. Tout le monde penserait que je suis un pauvre couillon de son muet et on me laisserait tranquille. Je suis censée mettre de l'essence et de l'huile dans ces bagnoles à la con, et pour ça, qu'on me payerait un salaire et tout, et avec le fric, je me construirai quelque part une petite cabane et je passerai là le reste de ma vie. Je la construirai près des bois, mais pas dans les bois, parce que je veux qu'elle soit tout le temps plein soleil. Je me ferai moi-même à manger et plus tard, si je voulais me marier, je rencontrerai cette fille merveilleuse qui serait aussi sourde muette et je l'épouserai. Et elle viendrait vivre dans ma cabane et quand elle voudrait me dire quelque chose, il faudrait qu'elle l'écrive sur un bout de papier comme tout le monde. Si on avait des enfants, on les cacherait quelque part. On leur achèterait un tas de livres et on leur apprendrait nous-mêmes à lire et à écrire. Quand tu as juste envie, c'est de le prendre dans tes bras et dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est une mauvaise passe, tu trouveras un métier, tu seras heureux plus tard. » Mais quand tu es un hypersensible, c'est compliqué de l'être. Pourquoi le livre a eu beaucoup de succès ? C'est parce qu'Holden, en fait, il incarne à la perfection l'adolescent rebelle, qui va bientôt entrer dans l'âge adulte. Quand j'ai lu le livre, il y a beaucoup, mais beaucoup de passages où je suis vraiment identifié à Holden. Genre, il y a certaines répliques, je suis d'accord avec lui, je me suis dit « Ouais, mais on est pareil, on a la même pensée. » Beaucoup tentent de faire le mec, le beau gosse, le sort de rebelle et tout, mais qu'au fond, c'est un trouillard, hypersensible et tout. Il faut savoir que le livre date d'il y a pile 70 ans et qu'en fait, il nous parle toujours aujourd'hui, à nous, adolescents, en fait, on se retrouve beaucoup. Et je parle comme Holden. On parle tous comme Holden, alors que ce livre date d'il y a 70 ans. En y pensant, c'est quand même un truc de ouf. Comment Salinger ? Il a réussi à, comment expliquer ? À adopter un langage dont nous parlons encore aujourd'hui avec de l'argot et tout. Alors, pour conclure, en fait, La Trappe-Cœur, je trouve que c'est un bon livre. J'ai bien aimé ce livre. Je le conseille, mais ce n'est pas magnifique, le plus beau livre au monde. J'aime bien Holden, mais il y a trop de longueur. Et j'avoue, quand tu lis La Trappe-Cœur, parfois, tu te fais chier. Je pense que si vous voulez vous lancer dans du classique, La Trappe-Cœur, c'est plutôt pas mal au début parce que c'est assez simple à lire. Bon, c'est cru, mais c'est bien. Enfin, je vous conseille vraiment.